... Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU. Bonjour, vous écoutez le magazine au féminin de la voix de l'Amérique avec Nathalie Barge pour une édition spéciale sur la crise de l'enlèvement des jeunes filles, des jeunes lycéennes au Nigeria. Donc tout le monde parle. Alors avec un invité en ligne, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit du docteur Morissanda Kouyate, directeur exécutif du Comité inter-africain, qui a bien accepté d'être notre invité. Il est au siège du Comité inter-africain Addis Abeba. Docteur, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Alors docteur, nous avons une invitée surprise, Dramou Elisabeth Lama, qui est une Guinéenne vivant à Baltimore. Merci beaucoup aussi, Elisabeth, d'être avec nous. Oui, merci. Voilà, donc ce sera éventuellement aussi pour avoir votre réaction par rapport à cette crise. Alors on parle de quelques centaines de jeunes filles, parce que finalement, on ne sait même pas, au stade où on en est, combien il y en a encore exactement qui sont prisonnières. Alors il s'agit de Boko Haram, ce groupe extrémiste qui les a kidnappés, qui l'a revendiqué aux Nigériens et qui, dans un premier temps, a carrément dit qu'il allait les vendre. On parle de jeunes filles, évidemment, d'êtres humains. Et puis bon, par la suite, a annoncé au gouvernement nigérien qu'il souhaitait les échanger contre des prisonniers. C'est une affaire qui prend évidemment une tournure politique, mais vous docteur Kouyate, au tout début de la crise, parce que ça fait un mois maintenant qu'elles ont été kidnappées en gros, au tout début de la crise. Alors vous êtes insurgé par rapport au manque de réaction. Puis les réactions sont venues après, mais elles sont venues un petit peu tardivement, finalement. D'abord, je dois dire bonsoir à ma soeur Laguinéenne qui est avec vous. C'est un plaisir de la voir avec moi dans cette émission. Bonsoir, monsieur Kouyate. Je suis insurgé depuis longtemps parce que je trouvais extraordinairement incroyable de voir qu'il y a 234 jeunes filles qui étaient kidnappées avec des réactions très timorées, très timides de la communauté internationale. C'est pour ça que je me suis révolté et j'ai lancé un appel. Parce que je me suis souvenu que lorsqu'il y a eu l'affaire Malala ou Sabzaï au Pakistan, cette jeune fille que j'admire beaucoup et que je soutiens, quand il y a eu cette affaire, le monde entier s'est levé. Mais c'est le cas maintenant. On peut constater que c'est le cas. Oui, parce que docteur, vous, ce que vous précisez, est-ce qu'il est somme toute juste ? C'est qu'il s'agit là, on parle de centaines de jeunes filles, il s'agit là d'une crise humanitaire en fait. C'est une très grave crise humanitaire. Je ne sais pas si les gens calculent un peu l'immensité de la répercussion de cet événement. L'une des plus graves conséquences, c'est que les villageois vont penser plus de 3 à 4 fois avant d'envoyer leur fille à l'école. On va en parler plus tard, docteur, parce que je voudrais savoir un petit peu ce qu'Elisabeth Lama pense de cette crise, de cette situation. Oui, moi je soutiens l'avis de mon frère. C'est vraiment révoltant parce que d'abord, moi je suis une maman. Je peux imaginer ce que les différentes familles de ces jeunes filles traversent à ce moment. Parce que la femme, c'est à respecter. La femme n'est pas un objet qu'on s'en sert pour faire de n'importe quoi. Justement, les parents se met dans la peau des parents et quelques temps après cela, il y a eu des manifestations dans le monde. Il y en a encore pour que ces jeunes filles soient libérées. Mais quelques temps après l'enlèvement à Abuja, il y a eu une manifestation. Il y a des parents qui se sont déplacés jusqu'à Abuja. C'est très très loin de Chibok où elles ont été enlevées. Écoutez s'il vous plaît par Henri Francisque ce petit reportage. Plusieurs centaines de Nigérians, en majorité des femmes habillées en rouge, ont marché sur l'Assemblée nationale avec un message pour le gouvernement fédéral. Chibok est à plus de 1200 kilomètres de la capitale Abuja. Une distance qui n'a pas empêché quelques parents des filles enlevées de venir participer à la manifestation. La mère de l'une des filles est même tombée en sanglots. Ramenez-les, ramenez-les. Les autres femmes sont venues la réconforter. Obi et Zekwesili a mis son bras autour de ses épaules. Que disons-nous à notre sœur ? Nous disons que nous serons à vos côtés jusqu'à ce que nos filles reviennent. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur Abuja n'a pas découragé les manifestants qui chantaient dans la rue. Tout ce que nous disons, c'est de ramener nos filles vivantes, chantaient les manifestants, sur un air très connu. Alors docteur Couillaté, est-ce que vous avez entendu la déclaration du ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabus, à ce propos ? Oui, j'ai bien écouté, j'ai entendu ce qu'il a dit et il a raison. Lui, il dit qu'il faut aller tout droit au but, qu'il s'agit de viol collectif. Il l'a dit. Je le soutiens. Oui, d'abord, moi je n'aime pas prononcer le nom de ces gens-là. Ce sont des fous. Parce que nous-mêmes, inconsciemment, nous tous, nous sommes en train de faire leur publicité. Il faut que le monde entier les rebaptise pour les appeler les fous haram. Deuxièmement, je trouve toutes ces réactions un peu désordonnées. Mais où se trouve le monde en tant qu'organisation internationale ? Moi, c'est la question que je me pose. Où est le Conseil de sécurité ? Pourquoi le Conseil de sécurité ne se retrouve pas pour dire qu'il y a une crise humanitaire ? Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que le monde fait ? Même quand une bâche traverse l'Est pour aller à l'Ouest, en Europe ou ailleurs, le Conseil de sécurité se retrouve. Pourquoi le Conseil de sécurité ne se retrouve pas ? Pourquoi l'Union africaine, le Conseil de sécurité, ne se retrouve pas en séance de crise ? Alors, au Nigeria, les organisations des droits humains ont haussé le temps après l'enlèvement des jeunes lycéennes par Boko Haram. Les ONG, elles sont toujours là pour alerter. Alors, pour elles, c'est tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les organisations, surtout nigérianes. Parce que, autrement dit, l'enlèvement des femmes et des filles au Nigeria est un problème beaucoup plus vaste. Écoutez ça avec Jean-Roger Bion. Le gouverneur de l'État de Borno, Khashim Shetima, a fait une confession de taille. Selon lui, avec l'enlèvement des filles de Chibok le mois dernier, Boko Haram n'était pas son premier coup dans le genre. Jusque-là, il en avait été simplement empêché. Les populations de l'État de Borno disent que c'est une tradition chez ce groupe de kidnappés, les femmes et les filles, et de les obliger à épouser les insurgés. L'actrice Dorothée N'Djemanzé a échappé de justesse à un enlèvement à Abuja il y a deux ans, après avoir été battue et agressée. Si nous dénonçons maintenant cette vague d'enlèvement, c'est parce que d'autres ont été passés sous silence. Ils ont été encouragés par le silence du gouvernement et ils sont passés à la vitesse supérieure. Honnêtement, mon cœur est brisé. Les kidnappings sont également en hausse dans le delta du Niger, la région pétrolière dans le sud du pays, où les activistes sont en rébellion permanente contre les compagnies pétrolières et le gouvernement. L'avocat Phyllis Obasohan explique que le problème persiste ici, pour la même raison que dans le nord. Même lorsque les ravisseurs sont capturés et arrêtés, ils ne sont presque jamais condamnés, assure-t-il. Une campagne médiatique dénommée Bring Back Our Girls a été lancée pour retrouver les lycéennes encore entre les mains de Boko Haram. Le coordonnateur de la campagne, Rotimi Oluwale, insiste sur la sécurité des filles. Ce que nous voulons le plus, c'est que nos filles s'en sortent vivantes. Après cela, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que cela ne se reproduise pas et que les enlèvements soient réduits au strict minimum. Le gouvernement nigérien a réitéré qu'il explore toutes les options pour la libération et le retour en toute sécurité des jeunes filles. Alors, Elisabeth Lamamouache, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette campagne Bring Back Our Girls. Vous en avez entendu parler. Est-ce que vous l'avez rejoint ? Est-ce que vous en avez l'intention sinon ? J'ai l'intention de rejoindre cette campagne. Mais bon, il est bien de parler. Mais les actions, agir ensemble pour faire venir ces filles à la maison. Parce que si ça a été fait une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire qu'ils ont été encouragés quelque part. Il n'y a pas eu une action qui puisse les arrêter à faire ça. Donc, moi, je suis prête à rejoindre cette campagne et faire ce que je dois faire pour que ces filles reviennent à la maison. Docteur Kouyaté, qu'est-ce que vous pensez de ces opérations en cours avec les Etats-Unis, la France, je crois, il y a le Canada, il y a même Israël qui se sont portés volontaires pour secourir le Nigeria. Parce que le Nigeria, il a été précisé que, en fait, les forces nigériennes étaient quasiment au courant que cet enlèvement allait avoir lieu. Il y a d'ailleurs, je crois, des policiers qui se sont fait tuer et qui ont essayé de résister. Il y a eu des morts. Ils n'ont pas de moyens, en fait. C'est ça, le problème. Donc, enfin, on ne parle pas du problème politique ici. On parle du problème sécuritaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez, Docteur Kouyaté, de cette intervention étrangère de cette aide, en tout cas pour le Nigeria ? L'intervention des Etats-Unis qui est salutaire. L'intervention de la France. L'intervention de la Grande-Bretagne. L'intervention d'Israël. Tout ça est salutaire. Mais je garde ma position. Ce n'est pas une aide à apporter au Nigeria. Ça devrait être inscrit dans une obligation internationale de secourir 234 filles. Le monde devrait se retrouver à travers ces institutions du moins établies pour ces situations pareilles, prendre une décision et aller sous cette bannière pour aller secourir ces jeunes filles. Mais tant qu'on va en disperser. Après, vous allez entendre que parce qu'Israël est parti, l'Iran ne veut pas partir. Vous allez entendre que parce que l'Ukraine est parti, l'Union Européenne ne veut pas partir. Donc, on va rentrer dans la politique politicienne. Non, il faut que les Nations Unies, l'Union Africaine, se retrouvent pour dire, écoutez, nous avons une crise humanitaire, 234 filles qui sont dans les mains des fous forcenés. Il faut aller les délivrer sous la bannière des Nations Unies. Un point, un trait. Alors, ces filles, elles ont été kidnappées par un groupe qui estime qu'elles n'ont pas le droit à l'éducation. Même avant, les parents avaient du mal à emmener leurs filles à l'école parce que cette zone était déjà risquée. Alors maintenant, c'est encore pire. Alors moi, juste après cette crise, j'ai contacté une dame à Abuja qui est professeure au Nigeria et qui s'est inquiétée justement sur l'avenir de l'éducation dans son pays. Ce qu'on appelle des jeunes filles parce qu'elles se trouvent dans l'école, c'est vraiment une dénigration des droits humains parce que les jeunes filles ont les droits fondamentaux de bénéficier de l'éducation comme tous autres citoyens. En ce qui concerne les conditions de travail, la plupart des écoles sont fermées et ceux qui sont ouvertes, les professeurs se cachent pour se déplacer à l'école ou pour aller de l'école chez eux. Il faut se déguiser. Ce que je sais, c'est que ce nouvel développement de Boko Haram va être une sorte d'effacement de ce qu'on a gagné au cours des années parce que les parents vont commencer à nouveau à cacher leurs filles. La plupart des parents au Nigérien, que ça soit au nord, que ça soit au sud, savent l'importance de l'éducation pour leurs enfants. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des gens pour s'assurer que leurs filles continuent à être éduqués ont commencé à se déplacer. Alors, c'était le professeur Apollonia Okuodichou, professeur de langue à Abuja au Nigeria. Alors, Madame Lama, quel est votre sentiment par rapport à ces barrières qui sont imposées de plus en plus aux femmes, aux jeunes filles à l'école ? Ça devient un petit peu récurrent, cette affaire-là, au XXIe siècle ? Vraiment, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant de voir qu'une fille ne puisse vivre librement et aller à l'école comme les autres, comme tout être humain. Apprendre à lire et à écrire et à faire ce qu'elle doit faire pour son avenir. Ces filles qui ont été kidnappées étaient en classe et elles ont tout leur avenir devant elles. et on doit quand même laisser les filles vivre comme tout être humain et avoir droit à l'éducation. Docteur Kouyaté, il a été dit, certains parents, certains observateurs de l'entourage de ces jeunes filles que la plupart finalement étaient chrétiennes. Alors, on a tous vu ces photos où elles sont recouvertes de la tête jusqu'aux pieds. Voilà où elles se retrouvent et on précise qu'elles sont forcées. On ne leur demande pas leur avis. Votre sentiment, docteur, par rapport à cela, cette situation, cette conversion forcée de jeunes filles ? D'abord, ceux qui les ont kidnappées et ceux qui les détiennent là-bas n'ont rien, absolument rien à voir avec la religion musulmane. Alors, rien. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire est antinomique de la religion musulmane. Dans le Coran, il est écrit noir sur blanc, nulle obligation dans la religion. Ce n'est pas l'ident de l'islam, dans la religion. Nulle obligation. Le prophète du même qui a fondé l'islam, il a vécu avec les juifs, avec des chrétiens. Alors, quand des analphabètes, des incultes, viennent sortir un nouveau courant pour aller kidnapper des jeunes filles au nom de je ne sais quoi, il faut que les gens se lèvent pour aller expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que du viol, ce n'est que du kidnapping. Ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, justement, revenons finalement sur le vif du sujet. Parce que là, on parle d'un enlèvement de masse d'adolescentes, d'enfants, qui a été médiatisé. Et les personnes qui les ont enlevées ont dit publiquement, ils ont publié une vidéo disant qu'ils allaient les vendre. L'on sait que dans le monde entier, y compris en Afrique, de nombreux enfants sont victimes du trafic d'enfants, n'est-ce pas ? Et figurez-vous qu'à la même époque, en Afrique, en RDC, à Goma, très exactement, dans l'est de la RDC, environ 20 enfants ont été enlevés à Goma. Donc, c'était au mois d'avril. Donc, ils ont été portés vers des destinations inconnues. Le Parlement d'enfants du Nord Kivu, qui a donné l'information, a dénoncé également l'existence d'un réseau de trafic d'enfants à Goma. Écoutez ce reportage de Primo Pascal Roudaigua. Selon Fiston Mouderoua, chargé de la protection au Parlement d'enfants du Nord Kivu, ces enfants seraient acheminés vers des pays étrangers pour être enrôlés dans les rangs des terroristes. Ce sont des enfants dont l'âge varie entre 14 ans et 16 ans. Deux filles comme des garçons, mais la majorité sont des filles. Il y a des auteurs qui ont été dénoncés au niveau de la ville de Goma, au niveau du Parquet, au niveau de la Monisco, au niveau de l'ABA. Une femme de Goma qui, à la recherche de ces deux enfants kidnappés depuis plus d'un mois, confirme les faits. J'ai une vive émotion pour avoir perdu des enfants, Kaloume Divine et Kaloume Coco. Elles sont perdues suite à un groupe de musulmans qui les aurait recrutés et trompés par une idéologie. L'une de ces enfants a 17 ans, l'autre a 15 ans. Certains messages me parviennent comme quoi je dois devenir musulmane, sinon je ne reverrai mes enfants qu'au jour de l'enlèvement vers les cieux. Réagissant à cette information, le représentant régional de la communauté islamique du Congo à Goma condamne aussi ces enlèvements d'enfants et demande au service de sécurité congolais de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui ternissent l'image de l'islam. Cher Youssoufou Djoumapili. Nous avons les informations comme quoi il y aurait des musulmans qui font ce genre d'actes. Mais à notre niveau, nous travaillons avec les services compétents de l'État par rapport à des informations pareilles. À notre niveau, au niveau de la communauté islamique, nous condamnons des actes pareils. Donc on ne peut pas tolérer que les enfants soient amenés dans des endroits que la communauté ne maîtrise pas. La police congolaise a déjà enregistré une plainte à ces sujets. Pour le commissaire supérieur José Mbangui, les habitants de Goma doivent fournir plus d'informations à la police pour lui permettre de démanteler ce réseau mafieux. Nous avons besoin de la population, que ce soit les autochtones dont nos compatriotes, que ce soit les expatriés. Tout celui qui a l'information n'a qu'à venir la livrer à la police. Dans les domaines de la police de proximité, c'est la population qui a vraiment un grand rôle à jouer. Parce que d'abord, nous travaillons à base de l'information. Et l'information, nous pouvons la recueillir auprès de la population. Donc la population doit nous faire confiance pour que de tels cas nous soient signalés à temps. Aussi, les victimes, on ne doit pas cacher telle information. Ça fait mal lorsqu'on doit vous chipper l'enfant, on l'amène à une destination inconnue pour aller le vendre. Nous ne sommes pas à la période de l'esclavagisme. Donc, de fait comme ça, nous avons besoin surtout de l'information fiable de la population. Et surtout des victimes. Dès qu'il y a quelqu'un victimisé, il faut qu'il vienne vite chez nous pour nous livrer l'information. Et avec prévu à l'appui, nous allons démenter les réseaux. De Goma, Primo Pascal et Rodarigua pour La Voix de l'Amérique. Alors docteur Couillaté, voyez, ça c'est un reportage qui a été fait quasiment à la même époque au mois d'avril. C'était à Goma, c'était très très loin de Chiboc. Et finalement, c'est à peu près la même question. Alors, vous avez le sentiment que ça s'arrange un peu, ces problèmes ou pas ? D'abord, en écoutant votre reportage, j'ai vraiment honte que la police, le chef de la police, dise, nous sommes dans nos bureaux, nous attendons la délation. Que les gens viennent nous dire qui a fait quoi. Ça, c'est de la démission. C'est pour ça qu'il y a eu ces enlèvements. Parce que la police, l'État a démissionné. Mais quel est le rôle régalien de l'État ? C'est de sécuriser les populations. C'est le rôle numéro un. Mais écoutez, quelqu'un qui dit, je suis policier, mais j'attends qu'on vienne faire la délation. J'attends qu'on vienne me dire qui a pris qui. C'est ce que les kidnappeurs entendent à la radio. Quand ils entendent ça, ils le redoublent. Je dois vous dire une chose. S'il s'agissait d'un opposant politique, un opposant politique, on l'aurait retrouvé, même s'il était allé sous la terre. On l'aurait retrouvé. Ils ne sont plus enclins à aller arrêter les opposants politiques que d'arrêter des fous et que d'arrêter des kidnappeurs. C'est une honte. Il faut que notre continent bouge. Il faut que les leaders bougent. Il faut que l'Afrique bouge. Il faut que le monde bouge avec l'Afrique pour mettre fin à cette impunité. Je vais parler d'un autre type de terreur, docteur Kouyaté. La condamnation à mort d'une jeune chrétienne soudanaise, Meryam Yahya Ischag, a été condamnée le 15 mai par pendaison pour apostasie. Enceinte de 8 mois, elle est détenue avec son fils de 20 mois. Elle a aussi été condamnée à 100 coups de fouet pour être mariée à un non-musulman. Peu avant le verdict, la jeune femme a refusé d'abjurer sa foi. Donc j'ai contacté Marie-Claude Gendron, coordonnatrice pour le Soudan Amnesty International. La réaction d'Amnesty International, c'est que cette personne est une prisonnière d'opinion qui est déclarée coupable uniquement en raison de ses croyances et de son identité religieuse et qu'elle doit donc être relâchée immédiatement et sans condition. Elle, elle déclare qu'elle est chrétienne depuis le début, c'est ça ? Oui, alors selon nos informations, sa mère était chrétienne et son père musulman, mais étant donné qu'elle n'a été élevée que par sa mère, elle a donc été élevée suivant le rite chrétien. Et donc pour elle, elle est chrétienne, elle n'a jamais été musulmane. Mais la juridiction soudanaise depuis 1991 condamne les personnes qui ne sont pas de religion musulmane et les condamnations jusqu'à présent sont toutes tombées parce que les personnes ont renié leur foi et accepté de se convertir à la religion musulmane. Donc là, on est dans un cas finalement où cette femme, elle tient bon en quelque sorte. Exact. De quelle manière allez-vous suivre l'affaire ? Nous allons mobiliser nos militants pour qu'ils réagissent vis-à-vis du ministre de la Justice à des autorités soudanaises pour qu'elles renoncent à exécuter cette jeune femme. Déjà depuis 2012, le Soudan avait beaucoup durci tout ce qui découle de l'application de la charia. Des femmes sont arrêtées et condamnées pour tenue indécente. Et rien que dans l'état de Khartoum, on nous a parlé de plus de 40 000 femmes par an qui seraient arrêtées et condamnées pour tenue indécente. Alors, on parle d'une femme enceinte qui est en prison avec son petit garçon et puis elle va également être fouettée, n'est-ce pas ? Exactement, puisque l'adultère est punie par la flagellation et la criminisation de l'adultère qui est faite par le Soudan bafoue complètement les droits fondamentaux et discrimine systématiquement les femmes. Expliquez-nous cette définition de l'adultère justement, parce que ce n'est pas celle qu'on imagine. Exactement, dans le cas présent, cette femme est considérée comme adultère parce qu'elle a épousé un Soudanais du Sud qui est lui chrétien, donc elle est mariée suivant le rite chrétien. Donc le mariage n'est pas reconnu par le Soudan. Est-ce que je peux avoir votre sentiment sur finalement la crise du Nigeria, les jeunes filles enlevées et le fait qu'une vidéo a même été diffusée avec des hommes annonçant qu'ils allaient peut-être les vendre ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? À la fois, il y a certainement une part de provocation de la part de Boko Haram, mais on sait très bien que malheureusement, ces formes d'esclavage existent dans certaines parties du monde et notamment en Afrique, dans cette région. Et donc c'est malheureusement tout à fait possible. Je demanderai aux médias de ne pas oublier non plus ce qui se passe. Il ne faut pas oublier là, depuis cinq mois au Soudan du Sud, la guerre qu'il y a entre les différentes factions. Ce sont des crimes contre l'humanité qui sont régulièrement commis. Et il y a plus d'un million de personnes qui sont déplacées. Et c'est terrible. Et des milliers qui ont été tués, massacrés en cause de leur étnue. Merci beaucoup Marie-Claude Gendron. Donc je rappelle que vous êtes coordinatrice pour le Soudan Amnesty International. Docteur Couillaté, alors avec cette dame, on a survolé quelques crises. Alors votre sentiment par rapport à ce type de lois et qui sont appliquées dans certains pays ? D'abord, nous allons élever le ton, la voix pour que cette femme soit secourue, qu'elle soit sauvée. Avec la petite expérience que nous avons dans cette défense des droits des femmes, des filles, des enfants, il faut souvent être très prudent. Parce que finalement, nous faisons le jeu des gens qui sont contre la plénitude des droits humains. Le cas de cette femme, le reportage, on veut la tuer. Mais pourquoi la tuer ? Pourquoi on veut la tuer ? Alors qui veut la tuer ? Il faut les identités, c'est le gouvernement. Il faut que le monde entier parle d'une voix pour dire au gouvernement soudanais, ce n'est pas comme ça. Tant que nous n'irons pas tous rassemblés contre ces extrémistes impénitents, nous n'allons pas nous en sortir. On va continuer toujours à contourner le problème. Le problème, il est simple, il est clair. Il y a des fous forcenés qui sont contre l'émancipation, la plénitude de la liberté, l'intégrité physique, morale et de conscience des enfants, des femmes, des filles. Docteur Morissanda Kouyaté, je vous remercie beaucoup. Je remercie également Dramou Elisabeth Lama, guinéenne, vivant à Baltimore. A très bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada